What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle information sur Destiny 2. IGN nous a présenté une nouvelle map PVP. Avant toute chose, on va parler rapidement de la bêta, je sais que tout le monde l'attend. Le pré-téléchargement de la bêta est disponible ce soir dès 19h. Donc je ne sais pas à quelle heure cette vidéo va sortir, en tout cas voilà, le pré-téléchargement sur PS4 et Xbox One est disponible dès 19h. A condition bien évidemment d'avoir reçu le premier code et d'avoir reçu donc le mail avec le deuxième code, voilà. Pour ceux qui ont précommandé sur PS4 et Xbox One, ne vous inquiétez pas, le pré-téléchargement va se lancer d'office. Et pour ceux qui ont précommandé chez Amazon, les codes seront envoyés par Amazon entre le 13 et le 17 juillet. Et ces codes seront directement à entrer sur PS4 et Xbox One. Il n'y aura même pas besoin de passer par le code 2, il n'y aura même pas besoin du coup de passer par le site de Bungie. Allez c'est parti, on attaque cette nouvelle. IGN nous a dévoilé une nouvelle map. Alors cette nouvelle map, elle s'appelle Vostok. Pour l'instant, on ne sait pas si cette map sera présente sur la bêta ou non. On n'a eu aucune information pendant le gameplay. Si on n'a eu aucune information, je pense qu'elle n'y sera pas. On aura uniquement, je pense, Midtown et Endless Valley. Je pense que vous l'aurez vu au premier regard, on est sur la terre. On est également dans un endroit que vous connaissez bien. On est au pic de Felwinter et on est vraiment juste à côté du Temple de Fer. Vous connaissez le Temple de Fer ? C'est l'espace social du dernier DLC, les seigneurs de fer. Et on aura même l'occasion de pouvoir le regarder. C'est vraiment ultra stylé. Je trouve ça vraiment bien que dans Destiny 2, on revienne dans des lieux comme ça. Notamment pour une map PVP. Et voilà, donc le Temple de Fer qui a l'air d'être vraiment détruit en plus du coup. On peut aborder également le sujet de la taille de cette map. Alors, on ne nous a pas fait de comparatif par rapport aux maps de Destiny 1. Par contre, pour comparer par rapport aux maps de Destiny 2, je pense qu'elle est beaucoup plus grande que Midtown et que Endless Valley. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait vraiment peur pour cette map. Parce qu'on sait que dans Destiny 2, il y aura uniquement du 4v4. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas que les maps soient trop grandes. On n'a pas envie d'aller chercher les joueurs à droite à gauche. Et du coup, c'est ça qui me fait vraiment peur. Alors, j'ai hâte de pouvoir y jouer à cette map pour m'en rendre compte un petit peu plus. Mais c'est vrai que de premier aspect, elle a l'air d'être vraiment beaucoup plus grande que ces deux autres maps. Petite caractéristique spécifique de ces maps, c'est qu'elles ont des petites lucarnes. Alors, il y a différents petits bâtiments placés en hauteur dans cette map. Depuis lesquels, on nous dit que les snipers pourront se placer. Donc, c'est des sortes de spots. Alors, évidemment, les snipers auront la capacité de pouvoir s'y planquer. Mais nous, à force d'y jouer, on saura également qu'il risque d'y avoir des snipers dans cette tour. Donc, ce n'est pas forcément un avantage d'y être. On a pu voir également une espèce de salle ronde avec des logos de la bannière de fer également. C'est ultra stylé. Et dans cette même salle, on a pu également apercevoir des espèces de dessins dessinés à la craie. Voilà, sûrement laissés ici par l'humanité. En tout cas, voilà, cette map, elle est ultra stylée. Les décors sont vraiment très soignés. Voilà, je vais vous laisser avec un petit peu de gameplay pour vous rendre compte un petit peu de tout ça. En tout cas, franchement, moi, je suis vraiment très content de pouvoir retourner à côté d'un espace social de Destiny. Je trouve ça vraiment très stylé de faire une piqûre de rappel. Voilà, et surtout, quand on va croiser des nouveaux joueurs, on pourra leur dire « Tu ne sais pas ce que c'était ici, toi ? » Bah là, voilà, c'était le temple de fer, notre espace social. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. Je vais vous laisser avec un petit peu de gameplay si vous voulez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace des commentaires. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501